Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Python et Jupyter grâce à Anaconda sous Windows. Tout d'abord il faut se rendre sur le site anaconda.com et ici nous allons télécharger tout ce qu'il faut, c'est à dire Jupyter, NumPy et Matplotlib. Pour cela il faut descendre tout en bas de cette fenêtre et télécharger une version de Python supérieure à 3.7. Donc ici il suffit de cliquer sur Download et attendre que le téléchargement se fasse. Une fois l'installation terminée, nous allons exécuter le programme téléchargé. Anaconda, ici. Nous allons accepter les deux premières questions et ensuite bien cliquer sur Just Me qui est recommandé et qui va installer Anaconda juste pour vous. Ici il y a une chose importante à signaler, il faut indiquer un répertoire dans lequel on va installer Jupyter. Vous pouvez garder le répertoire proposé mais il ne doit pas comporter d'accent. Donc attention à votre nom de session, il ne faut pas qu'il y ait d'accent dedans. Pour moi ça va, pour d'autres ça pourrait poser problème. Je vous recommande donc d'installer Jupyter dans un autre répertoire. Vous allez donc sur votre ordinateur et le plus simple c'est de l'installer dans un de vos disques durs. Je vous recommande de le faire sur un disque dur autre que C, mais si vous n'avez pas le choix, installez-le sur C. On va donc faire ceci maintenant. On va sur C, on va créer un répertoire nouveau, dossier, que l'on va appeler tout simplement Python. Il faut faire attention car lorsque l'on crée un répertoire dans C, directement, on n'a pas les droits d'écriture. Il faut donc donner les droits d'écriture en allant dans propriété et de donner les droits d'écriture ici. On applique et c'est bon. On peut maintenant l'écrire dans ce répertoire. On va donc dire à Jupyter et à Anaconda de s'installer dans ce répertoire en indiquant C.python. Et on va garder le répertoire Anaconda 3 pour installer Anaconda 2. On appuie sur Next. Ici, on ne touche pas à ces options par défaut. Et l'installation va pouvoir commencer. Elle dure assez longtemps car il va y avoir un certain nombre de packages qui vont être téléchargés et installés pour vous. Une fois l'installation finie, il n'y a plus qu'à accepter. Passez à la suite et je vous recommande de décocher les deux abonnements qu'on vous propose. On va donc maintenant vérifier que tout s'est bien passé et récupérer le cours d'exploitation de données. On ferme donc notre interface graphique Internet Explorer et on va lancer Anaconda le prompt. Donc vous allez dans votre menu ici démarrer et vous recherchez Anaconda 3, Anaconda PowerShell prompt et vous l'exécutez. On se retrouve donc avec un terminal tout comme on aurait sous Linux ou sous Mac. Ici, on va tout d'abord aller dans le bon répertoire. On va donc faire un CD, Slash et indiquer le répertoire dans lequel nous avons installé Python. Donc moi c'est Slash Python. Une fois ça tapé, on est dans notre répertoire. On peut vérifier qu'on a tout ce que nous avons installé, c'est-à-dire Anaconda 3. On va commencer par taper une commande pour installer Git, un logiciel qui va nous permettre de récupérer tout le cours d'exploitation de données. On n'aura pas besoin de le refaire la prochaine fois. On va donc taper Konda, espace install, espace git, git. Et le logiciel va s'installer automatiquement. Il va donc récupérer tout ce qu'il a besoin sur Internet et l'installer sur votre ordinateur. C'est tout petit, ça prendra très peu de temps a priori. Une fois Git installé, nous allons récupérer tout le cours d'exploitation de données grâce à ce logiciel. On tape la commande git clone et le lien pour lequel on a le cours. Ce lien sera donné dans la description de cette vidéo. On exécute la commande et le code est directement récupéré. On peut vérifier cela en tapant un ls et on voit qu'on a le répertoire maintenant qui a été créé intropiton. On va donc exécuter Python et Jupyter Notebook dans ce répertoire. On fait donc cd, espace intropiton, enter, ls pour vérifier que tous les fichiers ont bien été récupérés. Et on va lancer Jupyter-Lab pour vérifier que tout se passe bien. L'interface devrait démarrer. C'est ce qui se passe. Et voilà, Jupyter a démarré et on voit tout de suite le TD2 que nous allons faire ensemble. Bonne installation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !